Voilà, et invité de ce journal l'universitaire et chercheur Stéphanie Mélion-Renet. Bonsoir. Bonsoir. Une réaction par rapport déjà à ce reportage, même si on vous a invité pour autre chose. Vous avez écrit il y a quelques semaines avec d'autres intellectuels antillais un livre qui s'appelle « La Révolution Antillaise » sur ces événements de février et mars, plusieurs mois après. Comment vous jugez cette « révolution » comme vous l'appelez ? Est-ce que vous estimez qu'elle a fait progresser les choses ou est-ce qu'aujourd'hui la situation est encore plus fragile qu'avant ? Eh bien, je pense qu'effectivement les choses ont évolué d'une part parce qu'on voit qu'il existe, comme on dit dans le livre, il existe toujours une diaspora antillaise et on voit dans ce reportage qu'ils s'unissent aujourd'hui pour apporter des réponses communes à nos trois départements. Voilà, donc de ce point de vue, on peut dire qu'il y a une évolution. D'un autre côté, je pense qu'il y a une fragilisation effectivement du mouvement parce que d'une part, il y a eu les états généraux auxquels ils n'ont pas participé. Les états généraux en même temps... Je pense qu'ils auraient dit que c'était une façon... Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que vont donner ces états généraux, que tout le monde est dubitatif, même les personnes qui ont participé. J'ai même participé à une commission, donc dans l'Hexagone. Et on l'a fait en toute bonne force en disant que quelque part, si on nous donne l'opportunité de nous exprimer, c'est peut-être l'occasion de dire ce qu'on désire et ce qu'on souhaite pour nos départements respectifs, pour nos pays respectifs, comme on dit. Maintenant, ils auraient certainement dû participer et apporter, en tout cas, leurs propres revendications. Maintenant, c'est un choix aussi, puisqu'on sait qu'on est dans quelque part dans un affrançement, entre guillemets, avec l'État, dans ce genre de questions. Donc maintenant, j'espère que cette nouvelle initiative va apporter autre chose. Mais je pense que le mouvement est un peu fragilisé, et que les gens, j'espère, ne seront pas lassés. Parce qu'on essaie aussi, dans l'Hexagone, de relancer les choses par des conférences, bientôt aussi, également. Alors, puisque vous parlez de conférences, on vous a justement invité pour une conférence que vous donnez demain soir au campus de Schellscher à 17h30, autour d'un livre que vous avez écrit. Ça n'a rien à voir avec le sujet dont on vient de parler, mais c'est un livre sur les haïtiens à New York. Et cette conférence va permettre de mieux comprendre comment ces haïtiens se sont implantés là-bas. Donc demain soir à 17h30. Et la première question, justement, que j'aimerais vous poser, c'est au regard de cette communauté qui semble relativement forte, déjà, est-ce qu'on peut savoir combien est-ce qu'ils sont ? Et quel est leur rôle et leur place aujourd'hui dans la société américaine ? Alors, combien est-ce qu'ils sont ? C'est très difficile parce qu'il y a une immigration illégale qui est très importante. D'ailleurs, que le gouvernement états-unien essaie de réguler, de freiner. Donc, ils sont plusieurs millions entre Miami et New York, qui sont les deux plus grands foyers sur le territoire états-unien. Et donc, il y a des foyers secondaires à Atlanta, Boston, enfin, d'autres villes où ils sont bien intégrés. Et donc, l'intégration, ça dépend des villes. Parce que, si vous voulez, les foyers, par exemple, New York, ils ne sont pas très bien représentés politiquement. Par contre, Miami ou Boston, ils ont déjà des représentants au niveau des députés, des sénateurs. Et leur intégration s'est faite relativement facilement. Et comment est-ce qu'ils se sont retrouvés avec la communauté noire américaine ? Alors, facilement, non. Pas facilement, parce qu'il y a une forte discrimination, enfin, en tout cas, qui les touche, que ce soit dans la Caraïbe ou même sur le littoral est du territoire états-unien, où il y a eu des lois d'immigration qui étaient spécifiques, disons, à la population haïtienne, qui a connu vraiment des lois qui permettaient de freiner leur immigration, les empêcher de rentrer sur le territoire, alors que, par exemple, les Cubains ne connaissaient pas du tout ce problème. Et par rapport à la population noire, justement, on observe, dans les années 70-80, que c'est la population qui montre la plus forte zénophobie à l'égard des haïtiens, et certainement parce que ce sont des schémas et des mentalités qui sont importés, avec lesquelles ils arrivent. D'accord. Donc, on rappelle cette conférence demain soir, donc à 17h30, sur le campus de Chacha, donc sur les haïtiens, donc à New York City, entre Amérique noire et Amérique interculturelle. Voilà. Merci, Stéphanie. Merci, Stéphanie.